Un ami fidèle est un refuge assuré, celui qui le trouve a trouvé un trésor. Un ami fidèle n'a pas de prix, sa valeur est inestimable. Un ami fidèle est un élixir de vie que découvriront ceux qui craignent le Seigneur. Le livre de Ben Sirac, le sage que vous aurez tous reconnu, ne donne pas de prix à l'amitié. On ne peut pas la mesurer, il est impossible d'en faire le tour. Et pourtant c'est ce qu'on va un peu faire ce soir, en abordant sur l'amitié non pas d'abord un discours sentimental, émotif de l'amitié vécue, mais en posant sur l'amitié le regard un peu plus froid de la philosophie. Plus froid ne veut pas dire qu'on va en sortir moins grandi. Il faudra que ce que notre intelligence va percer ce soir rejoigne notre petit cœur, et qu'elle nous invite à mieux aimer Dieu et à mieux aimer nos frères. Mais nous allons quand même regarder, surtout dans une première partie, ce que la philosophie classique a pu dire sur l'amitié, et en quoi cela peut nous aider à mieux nous aimer les uns les autres. Il y a une définition classique de l'amitié qui vient d'Aristote que je vous donne tout de suite. L'amitié est une bienveillance réciproque vécue dans une certaine communion de vie. Il y a donc trois éléments qu'on regardera ce soir. Cet amour de bienveillance, qu'est-ce que c'est que la bienveillance ? Quel est le bien que je vais souhaiter à mon ami ? Et quel est le bien que je vais chercher dans l'amitié avec mon ami ? La question de la réciprocité, c'est la grande nouvelle qui va rendre beaucoup de gens très tristes ce soir. Mais si j'ai un ami très fort, mais que lui, pas du tout, en fait, c'est pas mon ami. Parce qu'il faut qu'il m'aime aussi, sinon c'est pas mon ami. Je sais que ça peut être dur, et nous sommes là pour en parler après. C'est vrai, c'est important. Et enfin, vécu dans une certaine vie en commun, dans une certaine communion. Ça, quand je faisais le topo il y a cinq ans, c'était pas du tout évident. Et depuis le confinement, c'est très très évident. Pour moi, ça a été la preuve absolue, bonsoir François, de cette définition. Pour vous qui nous regardez sur Internet, François vient d'arriver, c'est un garçon charmant. Vous pourrez le rencontrer à Marseille quand vous rejoindrez le groupe Mission. Confinement 2020, moi j'étais déjà au ménier d'étudiant, sauf qu'à l'époque, j'avais pas toujours dix ans de plus qu'eux. Maintenant, c'est un peu toujours le cas. Et donc, on s'inquiète un peu de comment vont nos étudiants, on les appelle. Et ils disaient, non, mes frères, ça va super, vous vous rendez compte, j'ai appelé aujourd'hui ma grand-mère, que j'appelle jamais, ma tante, que je n'ai pas eu depuis cinq ans, mes cousins, et on a l'impression d'être unis à tant de gens, parce qu'on a enfin du temps pour appeler les gens qu'on aime. Troisième jour, ouais, frère, c'est tellement cool, je suis avec des groupes d'étudiants d'il y a trois ans, des soirées apéro Zoom que je rejoins plein de gens, je rencontre plein de... Alors moi, je me dis très bien, les gens vont bien, c'est parfait. Après, je fais mon confinement au couvent de Toulouse avec 50 frères, nous, on joue au frisbee, on prie Jésus, on bevait des gâteaux, on est content. Et trois semaines après, tu as peut-être dû appeler plus tôt, je me rends compte que c'est moins rigolo quand même des étudiants. Ils ont beau avoir fait le tour de tous les gens qu'ils connaissaient par Zoom et d'avoir appelé tous leurs copains, il manque un vrai quelque chose. Et ils n'arrivent pas forcément à mettre les mots dessus, et avec Aristote, on met les mots dessus, ils ont vraiment besoin d'avoir des vraies relations réelles, concrètes avec les gens qu'ils aiment, de les voir, de les toucher, de leur montrer de la tendresse dans un sens compatible avec la chasteté. Ils ont éprouvé profondément cette définition classique du fait que mon ami que je ne vois jamais a de la peine à rester vraiment mon ami, j'ai besoin de le voir. Mon ami, c'est comme mon perspire, je peux en avoir un, mais quand je ne le vois jamais, en vrai, je n'en ai pas. Donc j'ai besoin, besoin vraiment de fréquenter mon ami. La question de la vie commune, comme exercice de l'amitié, une communion, ce n'est pas quelque chose à contempler de manière très profonde quand on est entre nous, entre amis, mais quand on va voir un peu plus tard que l'amitié avec Dieu, que l'amour de charité est défini par un théologien dominicain connu comme une amitié. La charité divine est une amitié. On verra que Dieu nous propose une expérience de vie en commun, une communion avec lui. Ça, Aristote n'y avait jamais pensé. Mais regardons d'abord ce qui sera le plus intéressant pour vos amitiés, c'est l'amour de bienveillance. Qu'est-ce que c'est que cette bienveillance ? Et là, nous rentrons un peu dans le cœur de l'éthique anicomaque. Qu'est-ce que je vais vouloir vivre avec mon ami ? Et en fonction de ce que je cherche dans l'amitié, Aristote définit trois grands types d'amitié. Et il n'y en a qu'un qui va être qualifié de vraie amitié, alors que les deux autres sont des parodies de l'amitié. Premier bien que je peux chercher avec mes amis, ça va être l'utilité. Je retire un certain bien, qui est pratique, de la fréquentation de telle ou telle personne. Petite citation d'Aristote qui parle de l'amitié des vieillards. Les amis de cette sorte ne se plaisent guère à vivre ensemble. Parfois, ils ne sont même pas agréables l'un à l'autre. Ils n'ont dès lors nullement besoin d'une telle fréquentation, à moins qu'ils n'y trouvent quelque intérêt, puisqu'ils ne se plaisent l'un avec l'autre que dans la mesure où ils ont l'espérance de quelque bien. En principe, vous n'avez pas trop d'amis comme ça, sauf si le chalet de leurs parents est vraiment très bien. Et dans ce cas-là, vous pouvez supporter beaucoup de défauts, beaucoup de choses pénibles. Il faut bien s'entendre avec « hum hum » parce que quand même, quand même, c'est hyper pratique. Quant à 12, on y va. Lui est content parce qu'il a plein d'amis. Même si nous, bon, on est un peu plus là parce que c'est sympa. Deuxième sorte est un peu plus dangereux et je soutiens et souligne que le texte que je vais maintenant lire a 2300 ans. Donc quand on vous dit « la jeunesse, rien ne va plus », on peut relativiser un petit peu. 2300 ans, c'est parti. « L'amitié chez les jeunes gens semble avoir profondément le plaisir, car les jeunes gens vivent sous l'empire de la passion. Ils poursuivent surtout ce qui leur plaît personnellement et le plaisir du moment. Mais en avançant en âge, les choses qui leur plaisent ne demeurent pas les mêmes. C'est pourquoi ils forment rapidement des amitiés et les abandonnent avec la même facilité. » Donc ça, ça n'a pas beaucoup changé. En 2300 ans, l'importance du plaisir. Je vais faire des amitiés telles que je les ressens. J'en retire un bien. Je le sens bien, je le sens bien. Donc c'est bien. C'est ce genre d'amitié ou ce genre d'amour que l'abbé Grosjean démonte dans ses divers écrits avec cette magnifique expression. Je ne sais pas si vous l'avez entendu déjà en vrai, l'abbé Grosjean, quand il parle de tel couple très sincère, qui décrit avec une voix d'un coup qui devient très très émotive et qui dit « Mais enfin, mon père, c'est très sincère ce qu'on ressent. » « Mais je m'en fous que tu sois sincère, mon cas. » « Moi, je veux que ce soit vrai. » Et là, il fait « Mais enfin, vous êtes vachement dur, mon père. » Oui, il s'en fout, le père. On s'en fout un peu que ce soit sincère. Ça ne veut pas dire évidemment qu'il ne faut pas s'écouter un peu, voir ce qu'il y a au fond de son cœur. Mais ma sincérité, ce que j'éprouve dans telle ou telle relation, n'est pas le plus important. Le plus important, c'est quelle est la vérité de ce qu'on vit ensemble. Qu'est-ce que je cherche vraiment dans cette personne ? À quoi est-ce que je m'attache dans sa personnalité ? Est-ce que c'est vraiment la personne en face ? Ou est-ce que c'est ce que cette personne me fait éprouver de moi-même, me fait ressentir de moi-même ou ce que je vais vivre avec cette personne ? Donc ce troisième type, ce deuxième type d'amitié, pardon, l'amitié de plaisir est un peu le danger de la jeunesse. Ça ne veut pas dire qu'il faut fuir le plaisir ou fuir le chalet du copain. Mais ça veut dire qu'il faut peut-être réorienter les choses et se concentrer vraiment sur ce qu'est, qui est cette personne en face. Donc ça n'est pas un péché mortel de parfois ne pas toujours, toujours, toujours chercher ce qu'il y a de plus profond dans une personne et d'être simplement se laisser un peu porter et être content de ressentir telle ou telle chose. Ce n'est pas le drame immense. Mais vous l'aurez compris, c'est une école pour apprendre à aimer correctement, de manière plus profonde, sur le long terme. Si mon ami que j'ai et avec lequel je ne pense qu'à mon ressenti, qu'à mon plaisir, sans jamais du tout me questionner sur la vérité de notre relation, est une amieuse ou un ami et que petit à petit, je me rends compte qu'en jouant avec ses cheveux et en lui parlant de son enfant, sa jeunesse, ses relations, ses parents, je me rends compte que finalement, cet amieuse ou cet ami, il se passe quand même un tout petit quelque chose. Je n'ai pas un moment du tout de mon parcours réfléchi à pourquoi est-ce qu'on passait du temps ensemble. Je suis resté entre uniquement sur le plaisir et pourquoi on se sent bien. Alors peut-être que là, je vais faire des petites bêtises plus embêtantes qui vont un peu m'abîmer, abîmer l'autre et il faudra reprendre tout depuis le début. Une fois qu'on est marié, ça va, c'est bon, ce n'est pas plus chez mon père. Mais là encore, si je n'ai pas appris à aimer une personne, non pas en fonction de ce qu'elle m'apporte, non pas en fonction de ce que je ressens, ça va être embêtant et ça va me faire un début de mariage difficile. Il faudra encore ajuster pas mal de choses. Donc, pour préparer son mariage, ses fiançailles, sa vie future, il faut bien soigner ses amitiés et embrasser résolument le troisième type d'amitié qu'Aristote nous propose, le seul véritable à ses yeux, celui qui est fondé sur la vertu. Ceux qui souhaitent du bien à leurs amis pour l'amour de ces derniers sont des amis par excellence, puisqu'ils se comportent l'un envers l'autre en raison de la propre nature de chacun d'eux. Aussi, leur amitié persiste-t-elle aussi longtemps qu'ils sont eux-mêmes bons et la vertu est une disposition stable. Là, on a changé de plan, on ne se base pas sur un ressenti, on se base sur quelque chose que je repère dans la personne et qui est bon en elle. Ce qui est bon dans la personne en face de moi, ça va être ses différentes vertus. Il n'y a pas une vertu à chercher en particulier, mais j'ai une personnalité qui sera toujours riche avec plein de facettes différentes, mais je vais regarder vraiment quels sont les éléments structurants de cette personnalité qui en font une vraie bonne personne. Et l'amitié va être alors de me laisser grandir par la personne et par ses qualités et peut-être d'imaginer que j'ai moi aussi deux, trois qualités à transmettre et qui vont pouvoir faire grandir cette personne. Mini rappel sur la vertu, pour ceux qui n'ont pas eu des topos un peu tradis quand ils étaient petits. Chez Aristote, la vertu est donc une disposition stable de mon être. Le meilleur exemple que moi je trouve et qui va agacer la personne qui possède ce carnet de champ, ce n'est pas grave. Si je prends cette feuille et que j'essaye de la plier en deux de manière bien, je vais devoir me concentrer un petit peu, ça va me prendre du temps. Attends, ne bougez pas. Voilà. Nous avons perdu les internautes. Ce n'est pas grave. Bien. Ça, je l'ai fait une fois. Qu'est-ce que je fais pour que ça dure et que je le refasse facilement ? Je fais un bon vieux pli dans le carnet de champ. Ouh, ça fait mal ça. C'est bon, c'est un champ du frère Clément. Ouh, pardon. Un bon vieux pli là. Non, le frère Clément, c'est une blague. Je aime beaucoup ce champ, je le prends souvent. Il est très bien. Et là, si je veux refaire mon pli, je n'ai même pas à y penser, quoi. Je le fais sans y réfléchir et mon âme a l'habitude de poser tel ou tel acte bon. Si, si, ça marche. Et le truc se replie parfaitement. Et donc, je veux faire mon truc, je ne regarde pas, boum, terminé. Par contre, si j'ai l'habitude de poser des actes très mauvais sans trop y réfléchir et que je les répète, quand je vais vouloir plier mon truc en deux, ça ne marche plus, je crois. Ça, c'est le vis. Le vis, c'est donc ce trait-là qui va toujours m'inviter à aller dans le mauvais sens. La vertu, c'est ce bon trait-là qui plie la feuille magnifiquement. Je ferme ce carnet, je ne touche plus, promis. C'est terminé. Donc, la vertu va être une qualité stable dans une personne qu'elle va développer en répétant des actes bons. Ça, si vous ne le savez pas, c'est un super truc à ramener à la maison. La fin, le carême, je peux non seulement poser des actes qui me font du bien pendant mon carême, mais ça va poser en moi des dispositions stables qui font que si je fais tel effort constant de mon carême, après, en principe, il en reste quelque chose, la vertu, qui va continuer à poser des actes plus facilement. Est-ce que cette amitié de vertu est dénuée de plaisir ou d'utilité ? Non. Cette amitié de vertu est utile. Ce qui nous rassemble, ça va être la volonté commune de progresser ensemble et de devenir ensemble des meilleures personnes. Ça, c'est très utile. Devenir une meilleure personne, devenir plus sain. Grâce à moi, tu grandis. Grâce à toi, je grandis. Et donc, je vais évidemment en tirer quelque chose de plus important qu'un des vacances peinards à la montagne. cette amitié est utile, elle est aussi agréable, puisque le bien dont je vais jouir, ça n'est pas d'abord mon plaisir ou mon émotion, ça va être une personne autre que moi. Le plaisir, vous le savez, c'est la présence d'un certain bien. Plus le plaisir est grand, plus le bien est grand. Et là, le bien que je vais choisir, c'est la bonté même, la bonté de Dieu présente en une personne. l'amitié se fonde donc sur quelque chose de plus solide que mon ressenti, elle va se fonder sur qui est la personne en elle-même. Je change un tout petit peu de référence et je vous cite ce texte de Montaigne qui, en principe, vous n'êtes pas totalement étranger. On fera un petit sondage après pour voir la culture dans cette pièce. Au demeurant, ce que nous appelons ordinairement amies et amitiés, ce ne sont qu'accointances et familiarités nouées par quelque occasion ou commodité. Ça, on a changé d'époque. « Quelques accointances et familiarités nouées par quelques occasions ou commodité par le moyen de laquelle nos âmes s'entretiennent. En l'amitié de quoi je parle, elles se mêlent et confondent l'une en l'autre d'un mélange si universel qu'elles effacent et ne retrouvent plus la couture qui les adjointe. » Donc, les âmes se mêlent et se confondent d'un mélange qu'elles effacent et ne retrouvent plus la couture qui les adjointe. Donc, il parle de son amitié avec la beau ici et il finit par cette phrase très connue. « Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne se peut exprimer qu'en répondant parce que c'était lui, parce que c'était moi. » Culture ? C'est profond. Ce n'est pas juste une petite phrase dans un bouquin de littérature quand on est en terminale ou en première. c'est le sens profond de l'amitié, de ne plus d'abord chercher telle qualité, telle chose, tel point commun, mais vraiment d'avoir passé cette barrière-là et d'entrer dans la profondeur du mystère d'une personne. Alors, évidemment, il y a un petit risque puisque quand on commence à parler de la profondeur du mystère de la personne, on pense tout de suite à Jean-Paul II et on se demande s'il faut vraiment faire des enfants avec ses amis. Non. Il y a quelque chose de l'amitié et de l'amour qui est un petit peu gênant quand on arrive à ces niveaux de langage, même quand Montaigne parle de ne plus trouver la couture qui nous sépare de deux âmes quand on est amis. Si un jour vous rentrez chez vous et vous dites à votre femme tu sais ma chérie vraiment avec appelons-le Roger bonjour il y a vraiment quelque chose du mystère d'une communion étonnante et je crois que je n'arrive plus à discerner la couture qui sépare nos deux âmes et là votre chérie est en train de ah bon tu es sûr mon amour bon c'est un peu c'est un peu étonnant et pourtant il l'a écrit il l'a même publié donc il y a quelque chose de l'amitié qui peut aller jusqu'à une intimité profonde de l'âme mais mais voilà où est-ce que va être la limite ce sera peut-être un peu plus tard qu'on en reparle il y a un rayonnement profond quelque chose du mystère d'une personne de ce qu'elle est et que je n'arrive pas à décrire qui va me changer et qui va me transformer je vous lis un petit extrait d'un ami de Pierre Giorgio Frassati qui ne trouve rien d'absolument exceptionnel dans les détails de la personnalité de Pierre Giorgio il peut décrire des trucs mais ce n'est pas ça qu'il fait il ne dit pas il était drôle il était sympa il était beau gosse il faisait bien du ski il dit la chose suivante le meilleur de moi-même a en partie sa source en lui or et cela pourrait paraître étrange notre amitié ne connaissait ni intérêt commun ni rencontre fréquente ni discussion passionnée c'est par sa réserve et par sa sérénité qu'il exerça sur moi tant d'influence je lui portais envie tout en lui donnant mon affection rarement il agissait sur moi d'une manière directe mais à la réflexion je découvrais le rayon de lumière qu'il m'avait laissé dans une phrase un geste ou dans son seul souvenir on dit que Pierre Giorgio exerçait une espèce d'attraction sur les personnes suscitait de très nombreuses amitiés et pourtant n'était pas du tout ni captateur ni gourou il y avait une sorte de bonté qui rayonnait et qui faisait que des gens s'attachaient à lui parce qu'il se sentait grandi quand il passait du temps avec lui quand vous quittez un moment avec un ami ou avec des amis essayez peut-être de vous poser cette question là quel est le rayon de lumière que je tire de cette rencontre là j'espère qu'il y en aura c'est rare que des réactions partent comme ça en pleine conférence je ne dis pas qu'il faut absolument chercher qu'est-ce que j'en tire mais je suis avec des amis je passe un temps sympathique je pars de cette rencontre là je suis en train de rentrer chez moi je suis tout seul là je me dis pas alors qu'est-ce que je coche les cases de qu'est-ce que j'ai gagné mais je regarde un petit peu est-ce que après avoir passé du temps avec mes amis je me ressens plutôt mieux entre guillemets qu'avant plus proche de Dieu plus proche de mes idéaux plus proche de ce que je veux devenir comme personne ou est-ce que au contraire j'ai passé du temps qui m'a semblé sympathique mais quand j'en ressors je suis un peu moins fier de moi entre guillemets qu'avant j'ai parlé des choses qui ne m'ont pas forcément élevé on a dit des choses qui ont peut-être été même des péchés quand on l'a fait et donc du coup ça ne m'a pas beaucoup grandi c'est un peu ça c'est pas voilà tu ne m'apportes rien donc je propose que tu t'en ailles c'est toute personne bonne a quelque chose à m'apporter mais est-ce que je suis avec cette personne parce qu'elle est bonne et en tant qu'elle est bonne ou est-ce que je suis avec cette personne parce que la meilleure activité qu'on a ensemble c'est de dober sur telle personne que tous les deux on déteste et à force on va vachement s'entendre parce qu'on a un super point commun il n'y a quand même rien de plus sympathique que de dire du mal de quelqu'un et du coup on va le faire beaucoup mais au bout d'un moment notre amitié enfin notre amitié notre relation va arriver un peu au bout ça va être un peu sec parce que c'est pas fécond comme activité on a un peu la différence donc c'est pas forcément de chercher l'intérêt tout le temps mais de se demander en vérité la valeur de nos différentes relations mais très bien réaction de l'assistance on encourage on aime regardons maintenant un petit peu comment cette définition de l'amitié peut m'aider à mieux aimer Dieu et à mieux connaître la charité dans les textes de l'écriture sainte vous le savez il y a trois mots pour décrire l'amour héros philia et agapé il y aura peut-être une conférence l'année prochaine sur ça un petit peu plus sérieuse et l'amour de Dieu c'est l'agapé c'est l'amour dont Dieu nous aime chez saint Paul nous dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint je ne peux pas aimer en principe d'agapé sans l'Esprit Saint quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu Dieu est amour nous dit saint Jean et ce que je vous commande c'est de vous aimer les uns les autres bien la charité me vient de Dieu elle m'est donnée par l'Esprit Saint et je suis appelé à aimer les autres de cet amour de charité dont Dieu s'aime lui-même et dont Dieu aime les hommes super mais jusque là c'est un mot le mot charité ou le mot agapé et c'est difficile pour nous à partir de notre expérience commune comprendre ce que peut être l'amour de Dieu alors quand on regarde la croix on a une icône magnifique donner sa vie pour ses amis jusqu'au bout pardonner super mais c'est parfois pas hyper facile de faire descendre dans sa vie personnelle la croix de Jésus saint Thomas d'Aquin j'y arrive donc fait un peu l'inverse plutôt que de partir de la Bible de partir du mystère de Dieu il va regarder dans ce qu'il connaît des relations humaines il va chercher un mot pour décrire cet agapé cette charité divine et il se pose cette question merveilleuse est-ce que la charité est une amitié ce qui ne paraît pas transcendant et révolutionnaire mais qu'il est assez quand même est-ce que l'amour de Dieu révélé dans les écritures qui vient d'en haut je peux le décrire par ce mot que la philosophie avait déjà où il y avait déjà beaucoup de réflexion et qui est le terme amitié et à partir de cette définition classique de l'amitié qu'on a vu il va dire oui il va regarder les différents éléments pour méditer et pour approfondir sa connaissance de Dieu l'amitié que je connais chez les hommes va m'apprendre à savoir quelle est ma relation avec Dieu puis ensuite j'approfondis avec Dieu ce que c'est que l'amour d'amitié et ensuite je redescends sur terre et j'aime mes frères de cet amour dont Dieu m'aime c'est un peu l'idée et c'est pas juste saint Thomas qui l'a inventé quand Jésus dit je vous appelle plus serviteur je vous appelle ami c'est une phrase absolument centrale pour comprendre le statut auquel Dieu nous élève un statut d'ami à ami Dieu ne m'aime pas comme juste une créature petite Dieu veut m'élever jusqu'à partager quelque chose avec moi donc il prend notre définition de l'amitié et il regarde en quoi ça peut s'appliquer entre l'homme et Dieu je commence par la fin le bienveillance réciproque dans une certaine vie en communion cette communion que Dieu veut vivre avec moi évidemment c'est la béatitude comme vous êtes tous très dominicains maintenant vous savez que toute la théologie de saint Thomas toute la vie chrétienne est finalisée polarisée par la question de la béatitude ce qui se passe ici nos petits soucis nos petits tracas c'est très bien mais ce qui l'intéresse lui c'est le ciel toute sa théologie va par de Dieu qui se fait chair pour amener les hommes à partager sa propre vie à lui et donc pour bien comprendre l'amour de Dieu il faut que je pèse et que je mesure cette communion à laquelle Dieu m'appelle qui est la béatitude céleste Dieu nous appelle à la béatitude par une communication absolument surnaturelle et par là il nous donne d'être non seulement ses créatures mais ses amis Dieu va me donner il va me monter il va m'élever pour pouvoir faire de moi quelqu'un qui peut être ami avec lui si vous reprenez votre éthique à Nicomac il se pose la question est-ce qu'il peut y avoir une amitié entre l'homme et Dieu il dit bah non parce que pour avoir une amitié il faut une certaine communauté de nature et de même qu'un esclave ne peut pas être l'ami de son maître de même l'homme ne peut pas aimer le premier principe pour Aristote qu'il nomme Dieu et bien saint Thomas et Jésus pardon Jésus et saint Thomas changent la donne et disent je vous appelle plus serviteur je vous appelle ami ça ne peut pas se faire par l'homme qui monte vers Dieu comme ça en disant je t'aime je t'aime ça ne peut se faire que par Dieu qui décide de prendre l'homme et de lui donner quelque chose en lui qui va l'élever à son niveau à lui pour pouvoir l'aimer et être aimé de lui et ce quelque chose s'appelle l'esprit saint la grâce la charité il y a plein de réponses qui marchent l'amour les élèves ils ont compris c'est soit Jésus l'amour l'eucharistie ça marche presque toujours ils sont très forts les élèves la grâce la grâce va m'élever au statut d'ami de Dieu et me permettre d'être aimé de lui comment maintenant va s'exercer cette bienveillance réciproque avec Dieu est-ce que Dieu va comme moi avoir des amis qu'il aime plus ou moins est-ce que Dieu va vraiment s'attacher à telle particularité de ma personne ou est-ce que c'est juste qu'il aime tout le monde de façon très large tous pareils et bien quand on regarde l'évangile je crois qu'on voit quand même un certain amour de préférence de Dieu pour telle ou telle personne on ne dit jamais que Dieu n'aime pas quelqu'un mais on dit quand même que Dieu s'attache à des personnes Jésus a des amitiés particulières avec Marthe avec Lazare avec Marie-Madeleine et quand il pleure les gens s'extasient autour de lui et disent voyez comme il l'aimait en parlant de l'amitié entre Jésus et Lazare petite citation du cardinal Newman cette fois nous savons que notre sauveur avait un ami proche et cela nous montre d'abord combien c'était un homme tout comme nous dans ses désirs et ses sentiments et ensuite qu'il n'y a rien de contraire à l'esprit de l'évangile rien d'incompatible avec la plénitude de l'amour chrétien en ayant des préférences pour certains objets en particulier vers ceux qui ont eu un impact sur notre vie passée ou des particularités de notre caractère qui nous font nous aimer les uns les autres donc il n'y a pas parce qu'on est chrétien parce qu'on prend en l'évangile de danger de s'attacher à une personne ça c'est plutôt une bonne nouvelle je peux comme chrétien et de cet amour de charité dans Dieu même pas juste ma passion ce que je ressens non non mon amour théologal ma vie de charité peut s'exercer de façon plus forte pour une personne sans que ce soit moins chrétien que si j'aimais tout le monde absolument pareil bien sûr si j'exclus d'aimer telle catégorie de la population par des considérations monétaires ou d'origine géographique là j'ai un problème avec ma charité puisque je refuse mon amour à quelqu'un par contre je peux malgré moi préférer enfin malgré moi je peux choisir d'aimer telle personne qui est dans mon quotidien qui a cette histoire commune avec moi qui a telle référence commune avec moi et de lui donner mon amour en plénitude sans avoir l'impression de faire du mal et de priver quelqu'un d'autre de cet amour que je veux lui donner plein de citations ce soir Jacques Maritain il n'y a rien de meilleur en ce monde il n'y a rien de meilleur en ce monde que ces amitiés merveilleuses que Dieu éveille et qui sont comme le reflet de la gratuité et de la générosité de son amour Jacques Maritain il n'y a rien de meilleur en ce monde que ces amitiés merveilleuses repris dans Aladin il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien dans la vie il n'y a rien dans la vie qu'un vrai ami un vrai ami il n'y a rien de meilleur dans la vie qu'un vrai ami Aladin Maritain 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 l'amitié véritable apprend l'amour de Dieu puis je vais contempler je contemple Dieu en son mystère j'apprends l'amitié profonde que lui a pour moi et je peux ensuite aller regarder aller aimer pardon les hommes de cet amour là et là c'est une citation de Claudel pas reprise dans Disney malheureusement ça serait très bien Dieu a donné aux hommes pour s'en servir entre eux cette monnaie sublime de la charité qui porte le signe irrécusable du rédempteur ça elle est stylée vous pouvez l'écrire pour un topo de discos c'est très belle Dieu a donné aux hommes pour s'en servir entre eux cette monnaie sublime de la charité qui porte le signe irrécusable du rédempteur il y a un côté un petit peu caché quoi Dieu m'aime j'aime Dieu et aimer Dieu ça me donne comme des petites pièces que je vais pouvoir donner autour de moi comme mon argent et quand les gens regardent ils vont dire sur la face de la pièce il y a Jésus et c'est pas directement visible mais c'est la façon dont je vais aimer les gens va être comme un doux commerce où je transmets cette monnaie un peu partout dans le monde et les gens commencent à payer avec et ils disent c'est marrant ils voient Jésus donc aimer son prochain avoir de grandes amitiés c'est aimer c'est montrer Dieu au monde si on raisonne un peu large de même que le pape François enfin le pape François plein de gens et le pape François parle du sacrement du pauvre qui parfois nous étonne un peu dans une vision large des sacrements je pense qu'il y a une vraie sacramentalité large de l'amitié de l'amour qui n'est pas forcément conjugal l'amour d'amitié peut aussi être un vrai lieu où les gens se disent mais tiens c'est ce groupe là cette colloque là ces gens là s'aiment d'une façon vraiment belle si vous êtes déjà arrivé ça ou pas que des gens viennent vous voir en disant mais c'est marrant tu as des amitiés super fortes enfin ça ne vous est pas arrivé c'est pas le drame mais en tout cas c'est un lieu où vous pouvez vraiment témoigner sans forcément passer pour un débile de l'amour de Dieu pour vous dans votre vie quand les gens vont voir comment vous vous comportez avec vos amis quels sacrifices vous faites pour eux quelle attention vous leur portez il peut y avoir une vraie annonce simple de l'amour de Dieu qui vous a transformé dans la façon dont vous vous aimez les uns et les autres ça encore c'est pas nouveau ça vient de Jésus c'est à la mesure dont vous aimez j'ai pas la phrase exacte c'est en un comme vous aimez les uns et les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples à la mesure dont vous vous aimerez les uns et les autres je pense que c'est à peu près ça c'est à la mesure dont vous aimerez les uns et les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples donc aimez-vous virgule non aimez-vous s'il vous plaît enfin cette amitié avec Dieu cette amitié les uns et les autres vont me préparer pour cette vie en commun concrète aujourd'hui votre communion avec Dieu est belle et bonne et pleine de promesses vous avez peut-être remarqué qu'elle est de temps en temps un peu distante que l'oraison est un petit peu dure que Dieu est un petit peu silencieux et donc dans les amitiés concrètes je vais pouvoir peut-être goûter de manière un peu plus concrète un peu plus réelle pour ma vie ce que va être le ciel parce que de fait au ciel je serai uni à Dieu aussi concrètement que je suis uni aujourd'hui à mes amis je les regarde je les vois je vois ce qu'ils sont je vois comment ils réagissent et bien ma relation à Dieu sera de cet ordre là je l'aurai vraiment là en face de moi et donc mes amitiés aujourd'hui peuvent me préparer dans ce projet que Dieu pour ce projet que Dieu a pour moi qui est la communion des saints au ciel vaste réseau d'amitié extraordinaire cultiver des vraies amitiés c'est pour le faire simple apprendre à aimer et selon une belle image de Padré Pio votre vie morale et votre édifice de vertu est comme un chapelet il y a plein de vertus que vous avez et le fil ici au milieu qui renie tout ça c'est l'amour et c'est la charité et si vous n'avez pas appris dans votre vie à aimer d'une façon vraie et réelle vous pourrez essayer de développer l'humilité la prudence la grandeur tout ce que vous voulez tout ça sera juste des billes qui ne sont pas unies à vous et à partir du moment où ce n'est plus l'amour qui est la priorité vous coupez la corde je ne vais pas le faire pour l'exemple même si ce serait très efficace mais ça m'embêterait beaucoup tout ce que vous pensez être clair et uni et bien en vous se répand partout apprendre à aimer là je vous donne un petit peu je reviens un petit peu sur peut-être ce qui vous concerne un peu plus ou ce qui vous intéresse un peu plus comme disait Coline qu'est-ce que je vais gagner apprendre non enfin qu'est-ce que je vais retirer de telle relation qu'est-ce que je vais retirer de cette conférence quand même un petit peu mystico philosophico spirituel qui ne me rejoint pas trop merci Coline c'est pour ça qu'on vous met sur la fiche apprendre à aimer dans mes amitiés va m'apprendre à aimer ma femme mon mari et va apprendre à aimer Dieu apprendre à se donner vraiment à quelqu'un sans d'abord penser à ce que j'en retire sans d'abord réfléchir à ce que je vais en retirer sans d'abord me concentrer sur ce que j'éprouve en apprenant parfois à être triste pour que l'autre soit heureux enfin être triste à être moins à fond dans ce que moi je veux pour que l'autre soit heureux ce qui en principe rendra joyeux après mais sur le moment peut me rendre un peu triste de devoir choisir de ne pas faire ce que je veux pour que mon ami soit content bien cela va m'arranger vachement j'aurais appris à le faire avant ce moment ou si je ne le fais pas mon mariage va s'écrouler aimer vraiment même un ami c'est apprendre à se perdre à se donner pour un autre et le bien de l'autre devient mon propre bien je suis prêt à me perdre et à me donner pour lui ceux qui rentrent à pied ce soir dans la grisaille pourront mettre sur leur baladeur de poche Florent Pagny qui vraiment a un refrain qui est très bon savoir aimer c'est très bien donc vous pourrez chanter ça toute la nuit ça sera merveilleux le bien de l'autre devient mon bien et plus que mon bien je suis prêt à me perdre à me donner pour lui avoir ses vraies amitiés ses amitiés exigeantes m'apprend à vraiment aimer apprendre à aimer mon ami mon mari apprendre à aimer Jésus sainte Thérèse d'Avila tout le monde sait sainte Thérèse d'Avila docteur de oui mais merci c'est pas gynéco docteur de l'église et docteur de l'horizon docteur de l'horizon définit l'horizon comme un moment d'amitié l'horizon mental dit-elle est un commerce intime d'amitié où l'on s'entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimer j'aime Dieu et je me sais aimer de lui je m'assois dans une église en silence avec cette certitude j'aime Dieu et il m'aime et je vis un moment d'amitié avec Dieu et évidemment là question utilité zéro question plaisir zéro donc si j'ai pas appris dans mes amitiés concrètes à vivre pour le bien de quelqu'un et à agir pour le bien de quelqu'un sans d'abord me fixer sur l'utilité ou sur le plaisir bah ce sera compliqué de progresser dans ma vie d'horizon ou je vais pas en tout cas sur le concret du moment retirer grand chose à part cette certitude d'être là où Dieu veut que je sois devant lui en l'aimant et en étant aimé par lui après le petit secret quand même c'est que si ça se fait régulièrement et que on progresse un peu on commence à voir un petit peu des fruits dans sa vie mais c'est pas évident 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 l'amitié donc avec Dieu est non seulement possible mais voulue par lui et ça encore réaliser à quel point c'est une révolution du christianisme que quand vous discutez avec des gens d'autres confessions monothéistiques de cette bonne ville vous verrez peut-être que la question d'une amitié vécue avec Dieu n'est pas du tout évidente donc vous avez ce truc absolument pépite de pouvoir vivre une amitié avec Dieu et ça encore une fois si c'est abaisser Dieu pour en faire quelqu'un comme moi votre référent monothéiste s'en va en courant mais si vous arrivez à expliquer petit à petit que c'est au contraire Dieu qui vous élève à sa grandeur à lui en vous divinisant par sa grâce et bien là c'est mieux là c'est bien je redescends un peu sur terre dans vos amis concrets à vous si vous n'avez pas encore lu la lettre du bon père Thierry Dominicain Brecht sur les vocations rien à voir avec le sujet mais il distingue dedans trois cercles d'amis il fait aussi beaucoup d'autres bonnes choses dans ce livre qui ne vous conduisent pas forcément dans un couvent mais vous apprennent à réfléchir un peu sur votre vie lettre jeune sur les vocations c'est un vieux texte mais qui reste à peu près jeune cercle large il commence par les camarades de classe l'université les collègues de bureau les connaissances pour lesquelles je n'ai pas d'exigence d'intimité en principe ces gens là on ne les appelle pas amis mais comme Facebook appelle amis la vieille dame qui trouve que le méli est bien et qui m'ajoute que moi je refuse elle me dit veux-tu être mon ami bon non enfin madame donc c'est large 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 mais bon ils sont là un peu plus restreints j'ai mon groupe d'amis les gens avec lesquels je passe des bons moments des vacances des soirées des discussions sur l'avenir du monde formidable ou de la France enfin j'ai le cercle intérieur des vrais amis ceux à qui je passe de la France à mon petit coeur ceux avec lesquels je vais me confier en profondeur dire quand tout va bien mais dire aussi quand tout va mal ceux à qui on partage vraiment beaucoup ceux avec lesquels c'est même difficile de ne pas partager certaines choses je ne comprends pas pourquoi quelque chose qui ne concerne que moi j'ai vraiment très envie que cette personne là le sache ce n'est pas forcément une pathologie de ma part sauf si je le fais avec tout le monde dont les gens que je croise dans le métro vous savez j'ai vraiment de la peine avec mon apparence non ne faisons pas ça mais si j'ai ce désir avec des personnes en particulier voilà c'est pas mauvais c'est une certaine qualité de l'amitié bien c'est ce cadre là proche intime que je vais chercher à soigner c'est dans ces amitiés là en les purifiant toujours plus de ce qu'elles peuvent avoir du plaisir ou de l'utilité que je peux vraiment grandir dans la charité je me répète le plaisir n'est pas interdit il vient couronner le bien de l'amitié il vient être comme ce cadeau en plus pour nous faire ressentir que ce que l'on vit est bon si je cherche par contre ce plaisir pour lui-même indépendamment du bien que je vis dans cette amitié c'est là que c'est pas juste bon ça il ne faut pas devenir totalement parano mais ça peut être bien quand même de se questionner de temps en temps dans ce bien-être total qu'est ma vie en ce moment d'où vient mon plaisir est-ce que c'est juste parce que j'ai totalement oublié la valeur de ma vie et que je me suis auto mis dans un plaisir auto-centré qui du coup ne va pas durer très longtemps même s'il peut durer un peu ou est-ce que c'est que je suis juste dans le rayonnement absolu du bien dans lequel je suis enraciné et qui me gomble de sa joie si c'est le deuxième cas c'est bien et si c'est ça tout le temps c'est que vous êtes sains ça c'est top si toute votre vie est orientée vers le bien et que tous vos actes sont enracinés en Dieu en principe vous êtes les personnes au monde qui reçoivent une espèce de plaisir fort de l'existence même si Jésus va quand même vous conduire un tout petit peu vers la croix à un moment ça peut être une étape de la vie de la sainteté d'être vraiment très 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 plein de ce plaisir de cette joie spirituelle que Dieu me donne petite question pratique si mon ami devient lui vicieux il n'est plus aimable en lui même qu'est-ce que je fais ? tu n'es pas aimable de fait je vais essayer d'aller le voir et de corriger autant que je peux et de remettre ce n'est pas moi qui vais le faire mais au moins de lui signifier que sur tel ou tel point de sa vie il est en train de devenir une personne pas formidable ça c'est ma mission en tant qu'ami c'est important parce que il ne faut pas compter que sur les parents ou sur le curé de service il y a un moment où quelqu'un a besoin que quelqu'un de son âge de sa génération qu'il considère comme les gens à peu près normaux lui dise ce que tu es en train de faire dans ta vie c'est pourri et peut-être que ça va vous éloigner un peu physiquement mais s'il est un tout petit peu honnête et qu'il fait un tout petit peu de chemin et qu'il revient après X temps vers une vie plus conforme à ce que lui voulait devenir en principe il vient vous voir et vous dire en fait parmi toutes les personnes que je connais de toute la terre il y en a une seule qui a osé venir me voir et me mettre devant mes contradictions et donc je te remercie et là vous pouvez regarder Aladin il n'y a rien de dans la vie qu'un vrai ami c'est le génie qui chante ça c'est une très belle chanson donc important si ça ne marche pas faut-il que je me force à avoir des conversations limites des soirées limites des fréquentations limites sans jamais pouvoir dire que je ne suis pas d'accord je ne pense pas et il y a un moment c'est marqué dans Saint-Paul c'est un peu malheureux mais c'est comme ça où le fait de partir le fait de s'éloigner de mettre une distance sera peut-être la seule façon de non seulement me protéger moi mais aussi signifier à une personne qui a quelque chose de notre relation qui est devenue mauvaise en principe ça n'arrive pas tous les 4 matins il faut se rassurer les gens ne font pas tous une conversion vers le mal absolu mais parfois on n'a pas ce courage là je pense au moins pour une partie de la vie de la personne de dire écoute ça moi je ne veux plus qu'on en parle je ne veux plus être là parce que je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire j'ai fait tout ce que j'avais à faire ça ne bouge pas et je ne veux pas m'associer à telle ou telle chose c'est un peu dur mais c'est comme ça petit bonus final sur l'amitié fille garçon qui est une question pas simple pas très facile où en gros on se dit ouais on voudrait avoir une vraie amitié mais est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il y ait plus après ou au contraire on se dit bah s'il y a quelque chose et que ça ne marche pas est-ce qu'on aura encore une amitié après qui va rester bien voilà une bonne question je distingue si vous le voulez bien plusieurs périodes de la vie c'est pas pareil de se poser cette question là à 17 ans qu'à 24 ans voire même à 28 il y a des moments de la vie où on n'a pas besoin des mêmes choses et on ne cherche pas les mêmes choses prenons donc la première époque je vais appeler plutôt l'époque de fondation de qui je suis et de mon affectivité l'époque de l'amitié nécessaire que j'ai mis en gros entre 15 et 20 ans mais bon selon les personnes il faudrait ajuster un petit peu il y a enfin bref pas de tout va bien il est important pendant cette période là de devenir le garçon que je dois devenir la jeune fille le jeune homme que je dois devenir et pour ça si je rebondis un tout petit peu avec les propos rétrogrades et sexistes du frère Marie-Olivier il y a quelques semaines sur cette même estrade enfin qui avait beaucoup de choses vraies bien sûr mais qui parfois sent un peu la caricature on se dit ouais est-ce que c'est vraiment vrai moi je pense comme lui et son gros bouquin qui a certains types de personnalités et de structures chez le garçon et chez la jeune fille qui se vérifient souvent non pas toujours mais souvent il y a des exceptions certes je raisonne donc à partir de ces choses qui se vérifient souvent et si je blesse la moitié de la salle et bien tant pis on y va quand même comme il disait le bon frère Marie-Olivier la jeune fille a ce désir d'être choisie d'être préférée il faut qu'on se batte pour elle et elle va du coup parfois chercher à se rassurer en étant sûre qu'elle plaît si vous voulez en avoir le cœur net il suffit de mettre des caméras dans les bibliothèques des couvents dominicains qui sont un lieu d'observation du réel très intéressant ou dans la bibliothèque des couvents vous avez parfois des jeunes qui viennent travailler là les jeunes de la BU ils se disent mon dieu parce qu'ils ne sont pas beaucoup mais prenons le couvent de Bordeaux par exemple moi quand j'étais au couvent de Bordeaux j'étais j'avais une table avec plein de bazars dessus un peu comme le frère Marie-Olivier au couvent de Marseille le frère a une table avec plein de bazars dessus lui est toujours là et au bout d'un moment par les jeunes filles qui viennent travailler là il est considéré comme un meuble à peu près que ce soit la porte ou un livre c'est pareil il est là il n'est pas là bon bref c'est une chose inerte bon la jeune fille rentre dans la pièce comme s'il n'y avait personne puisqu'il y a le frère Marie-Olivier ou le frère Antoine qui travaille dans son coin et ne se rend pas compte forcément que parfois c'est du vécu c'est pas du tout à Marseille c'est très loin que parfois elle ne marche pas du tout pareil elle ne dit pas la même chose c'est comme deux personnes différentes quand elle entre et qu'il n'y a que le frère ou quand elle entre et qu'il y a les deux garçons du foyer qui sont déjà en train de travailler il y a une sorte de de mutation ma démarche ma façon de dire de sourire est différente alors il y a je ne vais pas mettre de vidéo à l'appui puisque ce serait très déplacé mais il y a quand même une manière assez simple à constater le fait qu'une jeune fille sans vouloir c'est pas du tout aguicheuse machin mais veut quand même se rassurer un petit peu sur le fait qu'elle plaît qu'elle est reconnue un peu ça peut arriver encore une fois on n'est pas dans le vrai gros bizarre je vais séduire le bonhomme qui fait ses maths c'est pas le projet mais ma façon d'entrer dans la pièce ma façon d'être d'y faire s'il y a ou pas des garçons qui sont là bref sur ce petit trait de caractère un ami garçon dans cette période de fondation va pouvoir aider je pense une jeune fille à comprendre qu'elle peut être aimée parfaitement pour ce qu'elle est sans changer de façon de marcher sans être dans aucune forme de séduction mais pour quelque chose de profond qui est ce qu'elle est en profondeur ce qu'elle est vraiment et peut l'aider à avoir un juste usage de ses charmes et ça je le dis dans les deux sens je pense que l'ami garçon peut aider une jeune fille à être ni qu'est-ce qu'il y a comme mot qu'on peut dire dans une conférence très très soigneuse dans sa plastique ni totalement négligée rien n'a fait le garçon va pouvoir aider la jeune fille à avoir une attitude simplement simple bien normale cohérente avec ce qu'elle est avec les circonstances et un ami je pense peut vraiment aider puisque les filles on en a pris un petit peu plein la gueule on va passer de l'autre côté si vous le voulez bien ou le garçon dans la description du frère Marie-Olivier avec un petit côté plus concret plus charnel beaucoup moins dans la projection de son image et de ce qu'elle peut être mais plutôt dans le concret de l'amour conquérant il peut avoir par contre comme petit défaut d'être absolument mou et paresseux de ne rien arriver à faire tout seul dans cette même salle de cours quand l'espion frère Mog ou frère Antoine considéré comme par les garçons aussi comme le mec qui est toujours là bon c'est pas trop ce qu'il fait avec des trucs en latin c'est pas grand utilité alors que moi je fais de la médecine moi je fais des trucs bon j'ai beau faire de la médecine des trucs je suis sur une fenêtre où c'est assez impressionnant pour les frères derrière quelqu'un arrive à faire à la fois quelque chose qui est censé être du travail avec Facebook plus Whatsapp plus Messenger plus un dossier de camp à droite avec des réponses tac tac en même temps bon là je travaille bon finalement la médecine et le travail et d'un coup quand arrive notre jeune fille de tout à l'heure il y a quelque chose d'une conversion totale je suis un bon étudiant je suis un bon machin tac et je ferme tout et je bosse bien tac 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 et le frère derrière et c'est vrai et il y a un moment je veux me prouver à moi-même et au monde que je suis quelqu'un de sérieux et une amie fille peut dans une vraie et belle amitié je pense aider un garçon à donner le meilleur de lui-même ça peut être évidemment sur des sujets assez risibles et dérisoires comme son dossier de camp enfin pardon et c'est pas le centre de sa vie quoi son dossier de camp ça peut être sur des sujets un peu plus profonds et moins rigolos ou dans une période de fondation où le garçon combat parfois un petit peu sur des choses de la pureté dans sa vie un regard d'amitié fille peut faire du bien elle peut donner au garçon cet objectif à atteindre la motivation pour avancer d'être considéré par quelqu'un comme capable de grandes choses moi j'attends de grandes choses de toi on va dire la jeune fille au garçon et je sais que tu es fait pour quelque chose de grand donc je pense qu'il peut vraiment y avoir dans ses amitiés dans le jeune âge là quelque chose qui nous tire et qui nous font avancer donc il n'y a pas de danger ou de choses à éviter je pense la jeune fille peut vraiment apprendre au garçon qui est plus dans le concret aussi cette dimension sentimentale elle peut être éducatrice de son coeur lui proposer une amitié chaleureuse qui ne comporte pas du tout de dimension charnelle peut vraiment lui faire du bien et lui apprendre un langage d'amour et de tendresse qui pourra ensuite être très utile avec peut-être quelqu'un d'autre deuxième période c'est la période des choix je suis un petit peu construit dans ma vie je suis le résultat de ce que j'ai fait de ce que j'ai été de ce que j'ai aimé dans les dix dernières années et maintenant je commence à me dire quand même que j'aimerais bien m'engager dans ma vie est-ce que il est prudent opportun d'avoir de grandes amitiés filles-garçons à ces moments-là oui je pense on ne tombe pas amis comme on tombe amoureux il va y avoir des vrais choix que je vais faire pour être plus ou moins proche ou plus ou moins amis avec une personne de l'autre sexe bien est-ce que il y aura une espèce de technique pour qu'une amitié vraiment profonde réelle intense vraie fondée sur la vertu ne puisse pas absolument dériver entre guillemets vers autre chose je ne pense pas et non mais ça n'est pas pour autant un drame puisque un mariage sera durable justement s'il arrive à passer de ce côté émotion et ressenti à un véritable choix d'aimer la personne en face moi mon papa m'a toujours dit qu'il était le meilleur ami de ma maman et que ma maman était sa meilleure amie que ça avait toujours été comme ça et que ce n'était pas du tout prévu que ça change d'avoir cette amitié comme fondement d'une relation amoureuse et d'un mariage évidemment c'est gagner quand même pas mal de temps et peut-être passer après la première crise de la fin de la chimie qui fait qu'il faut choisir d'aimer quelqu'un qui d'un coup est beaucoup moins attirant c'est ma volonté c'est mon choix personnel d'aimer la personne que je peux travailler dans ses amitiés donc ça n'est pas risqué entre guillemets d'avoir ces amitiés là parce qu'elles vont aboutir peut-être sur quelque chose de merveilleux et si une histoire d'amour est l'aboutissement de cette amitié profonde ça n'est pas dangereux c'est une chose bonne et belle et au fond si on réfléchit un tout petit peu c'est quand même plus sympa de raconter à ses enfants qu'on a d'abord été très 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 amis qu'on a fait ci qu'on a fait ça et puis que d'un coup on s'est dit quand même c'est allé plus loin plutôt que de dire tu sais mon chéri papa a péché au maman en fin de soirée mais c'était dans un rallye extrêmement chic donc tout va bien est-ce que une amitié de ce type là pourra survivre à une rupture c'était la deuxième partie de ma question puisque j'aime mes amis je ne veux pas risquer de perdre tel amie lieu tel ami est-ce que je vais éviter de prendre le risque d'une relation amoureuse avec cette personne il faudrait faire des sondages moi en tout cas je ne conseille surtout pas de passer à côté de ce qui pourrait peut-être être le moyen que Dieu va choisir pour me sanctifier c'est-à-dire ma femme ou mon mari pour préserver une amitié qui je ne suis pas sûr peut-être qu'elle va durer après peut-être ça va être plus compliqué mais il y a un vrai risque je pense de se dire ben attends est-ce que c'est vraiment prudent puisqu'on est quand même une belle relation il ne faudrait pas tout gâcher nanana ben oui mais peut-être que cette belle relation si elle devient un mariage ce n'est pas tout gâcher c'est au contraire pouvoir trouver le lieu l'occasion de devenir saint dans un chemin qui est quand même un des plus beaux chemin de sainteté que propose l'église je ne vais pas dire le plus beau parce qu'après ça va faire des histoires je finis par une petite citation de saint françois de salle que j'ai mise là aimez tout le monde aimez tout le monde d'un grand amour de charité mais réservez votre amitié profonde pour ceux qui peuvent échanger avec vous des choses bonnes si vous échangez dans le domaine des connaissances votre amitié est certes louable plus encore si vous communiez dans le domaine de la prudence de la discrétion de la force et de la justice mais si votre relation est fondée sur la charité la dévotion et la perfection chrétienne ô Dieu que votre amitié sera précieuse elle sera excellente parce qu'elle vient de Dieu excellente parce qu'elle tend à Dieu excellente parce que son lien c'est Dieu et parce qu'elle durera éternellement en Dieu qu'il fait bon aimer sur la terre comme on aime au ciel apprendre à s'aimer en ce monde comme nous le ferons éternellement en l'autre Amen Question ? Oui pardon Tout à l'heure on ne sait pas effectivement il y a un peu la même chose avec Mère Thérésa il y a plein de gens qui écrivent qu'en la croisant juste sans même une parole elle avait un regard qui pénétrait au fond de leur cœur comme la personne la plus importante au monde qui n'a jamais existé et qui ne se sont jamais sentie aimée même par leur mari aussi bien que dans ce regard qui a duré 35 secondes avec Mère Thérésa alors que là bon en 35 secondes c'est dur quand même la vie commune tout ça c'est chaud donc de fait là en l'occurrence il parle quand même d'une amitié et il parle de temps en commun mais ce qu'il veut dire je pense c'est que par rapport à d'autres amitiés qu'il a eues où c'était plutôt les qualités des blagues les personnalités les points communs là il n'y a pas d'accointance très forte il n'y a pas de sujet qui rassemble absolument mais il y a simplement le fait de trouver dans sa vie ensuite comme une immense lumière dans la fréquentation de telle ou telle personne on n'a pas le témoignage de Pierre Giorgio pour la réciprocité mais on sait quand même que Pierre Giorgio essaye de donner vraiment un amour profond autour de lui que lui a écrit amitié je ne sais pas trop les détails de sa vie de comment il se connaît c'est combien de temps il se voit mais il se voit en tout cas plus que simplement une rencontre comme ça parce qu'il parle vraiment il est surpris de cette relation là par rapport aux autres où il n'y a pas tant de trucs en commun mais il y a par contre une espèce de lumière en lui qui reste après avoir fréquenté Pierre Giorgio oui justement là du coup ce serait exactement la définition de Pierre Giorgio il est chargé avec tout le monde c'est le cercle un peu du groupe ou Pierre Giorgio il est chargé parce qu'il veut le bien de tout le monde sans forcément rentrer dans une unité profonde tandis que là le gars il a l'air de décrire un truc franchement très fort bah oui mais on ne sait pas trop à quel point il faudrait que je le fasse d'ailleurs je ne sais plus où j'ai trouvé cette situation on ne sait pas trop à quel point ce bonhomme là c'est le premier cercle c'est le deuxième cercle c'est le troisième cercle est-ce que c'est un des types louches qui va tout le temps mon dernier avec lui ou pas ça je ne sais pas l'info mais c'est une bonne remarque du coup ouais vous avez parlé dans les amitiés de petits garçons dans la période 20-25 vous avez parlé des amitiés 20-25 ça c'est peut-être des gens qui ont 26 ans ici ils ne sont pas totalement désespérés dans leur vie enfin bref oui je vois bien oui ah bien sûr cette amitié là donc je suis marié ou je ne suis pas marié non non juste j'ai une relation amoureuse avec une personne qui peut devenir ma femme mais j'ai toutes amitiés en fait ah oui très bien avec d'autres filles enfin avec d'autres garçons je ne sais pas vous voulez ce que j'ai je vois bien oui parce que du coup ça reviendrait l'amitié du style 17-20 ans enfin 15-20 ans mais c'est pas oui moi je pense que de fait ce qui marchait pour le 15-20 ans continue à marcher après donc une amitié d'une personne de l'autre sexe que moi va développer en moi certaines choses qui ne sont pas exactement comme une amitié garçon-garçon ou fifi va me faire du bien va me faire grandir et après il y a quand même deux choses différentes soit je suis déjà engagé de manière stable et avec un choix devant Dieu avec quelqu'un et dans ce cas là je n'ai pas d'ambiguïté du tout et que si j'ai une amitié qui grandit beaucoup et que j'en suis un peu gêné il n'y a pas du tout de choix à voir ou de discussions à voir soit ce n'est pas le cas et que de fait si j'ai une amitié très très profonde avec une jeune fille quand moi je chemine comme on dit le jour avec une autre et que ça devient profond profond plus en plus profond plus en plus intense il y a quand même un moment peut-être une petite prudence une réflexion un petit regard en vérité pour savoir est-ce que là je suis encore dans ce qui est de l'ordre de l'amitié ou est-ce que je suis en train d'installer un joyeux bazar dans ma vie où je prépare quelque chose de pas simple c'est pas très clair ce que je dis je pense qu'un couple marié aura une prudence naturelle dans une amitié fille garçon garder toujours une juste une certaine distance qui va faire en sorte qu'il n'y aura pas d'ambiguïté pas de questions pas de choix bizarres et qu'on pourra toujours parler ensemble avec ma femme avec mon mari de telle relation ou telle amitié qui ou ça devient vraiment très proche très intense très intime alors que quand le mariage n'est pas encore là c'est peut-être là où il y aura plus c'est moins simple je pense de devoir soi-même peut-être mettre un tout petit peu le cadre qui ne sera pas exactement le même avec la personne avec laquelle je pense construire ma vie et une amitié avec une personne du sexe opposé qui certes me grandit me fait du bien mais je vais quand même garder je pense une certaine prudence non je pense que le choix que je suis en train de faire avec une personne va forcément tipper toutes les autres amitiés filles que j'ai à mon avis ça va pas forcément les casser mais elles vont être un peu colorées par le fait que mon coeur est en train d'être préparé petit à petit pour se donner entièrement à une jeune femme et donc je vais peut-être pas rentrer dans une intimité hyper profonde exclusive avec une autre jeune femme en même temps pour veiller surtout à ce que la nouvelle meilleure amie ne remplace pas la femme parce qu'évidemment tant que ça reste l'amitié tout va bien mais c'est à partir du moment où comme je ne suis pas encore engagé et d'un coup parce que la chimie c'est hyper bizarre et la chimie peut s'allumer un moment pénible parce que si c'est le huitième mois de fiançailles c'est chiant quand même et d'un coup là je ne suis pas encore engagé je me dis mais en fait je suis maintenant très amoureux de cette autre personne et en plus avec cette autre personne il y a plein de trucs qui marchent mieux qu'avec celle-là mais là on a quand même déjà choisi le centre de table donc c'est un petit peu embêtant et ça peut arriver après le mariage après le mariage en principe j'allais dire pas de problème mais pas de problème si on est un petit peu cohérent avec sa vie même si on est prête ou si on a déjà fait ses voeux solennels justement amoureux pas de problème mais le problème arrive toujours dans des situations un peu frontières où on va se mettre plein de noeuds et ce n'est pas encore fait et la chimie c'est bizarre vraiment c'est bizarre on n'est pas programmé pour être religieux on a quand même le hein j'ai entendu un bruit bestial derrière bref le programme interne continue à se dire ben voilà c'est bien il y a ma femme elle va bien mais quand même il y a des trucs qui parfois bougent bon c'est comme ça le bon dieu nous a fait comme il nous a fait et il y a ensuite ma volonté mes vertus mes choix qui type un peu ce que je fais de ma vie ce que je fais c'est un peu